Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moulakose, sur le blog moulakose.com. Je m'appelle Marianne, j'ai 30 ans et depuis presque 4 ans je parle de choses telles que le validisme, les questions de handicap, les maladies invalidantes parce que je le vis au quotidien, je parle de sexisme, je parle de lutte antiraciste, racisme, des questions en tant que femme noire, je parle de quoi encore ? Je parle d'écologie et d'impact sur l'environnement et le vivant, je parle de slow fashion et je parle d'adoption aussi, ce qui est très très important pour moi puisque je le vis et que je suis une enfant adoptée et abandonnée par sa famille biologique et donc du coup je parle de ces questionnements identitaires sur mes réseaux, Instagram beaucoup, sur le blog parce que tout part de là en fait à chaque fois et aussi un peu, mais j'avoue être moins proactive là-bas, sur Facebook aussi. Donc voilà les présentations. Aujourd'hui en fait je voulais vous parler, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de lecture. Ici cette fois-ci, pour cette rentrée, je me suis donné comme objectif en fait de faire des petites vidéos lecture mais que ce soit en interaction avec vous. L'idée en fait c'est à chaque fois que j'ai terminé de lire quelque chose, je vous le propose en story Instagram et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis très très présente là-bas. C'est un média que j'apprécie beaucoup et donc je le propose en story Instagram et donc je vous permets de voter et dire si oui ou non vous voulez avoir mes feedbacks sur cette lecture. Et là vous étiez plus de 80% à avoir dit on aimerait bien avoir ton avis sur cette lecture. Et donc cette fois-ci je vais parler de ce livre Le capitalisme est-il moral d'André Consponville. C'est un livre que j'ai acheté en seconde main dans une boutique Oxfam et que je me suis dit, le titre en fait me parlait parce que moi-même je me questionne sur le fait d'être consommatrice et que j'aimerais bien être une consommatrice plus responsable, plus consciente de l'impact de mes achats, de mon portefeuille, que ce soit sur moi-même et sur chaque maillon de la chaîne, de ce que je peux réellement moins faire changer ou évoluer, qu'est-ce qui est entre mes mains et ce qui me dépasse et que même si oui je suis révoltée, oui j'aimerais bien que ça bouge et que ça change, ben c'est plus compliqué que ça. Et donc du coup je voulais entendre une personne dont c'est son boulot puisqu'il est philosophe. C'est un philosophe français de 68 ans qui a comme parcours d'être, au départ il voulait être romancier, mais à 17 ans il s'est rendu compte après avoir lu Céline et Proust qu'il n'arriverait sûrement pas à faire, à égaler le talent de ses écrivains, de ses romanciers et donc du coup il s'est plutôt penché sur l'idée de créer des écrits philosophiques et donc il a fait des études à l'école normale supérieure de Paris pour obtenir une agrégation en philosophie qui lui a permis d'être enseignant dans des établissements secondaires et universitaires jusqu'en 1998. Ensuite il s'est plutôt dirigé vers les médias, il a été plutôt un philosophe médiatique donc il passait à la télé, sur les plateaux télé, il intervenait dans des journaux, dans les radios, il fait aussi énormément et c'est une grande partie de son boulot de faire des conférences en fait que ce soit des conférences pour des entreprises ou des gros groupes patronaux et des organismes en tout cas qui parlent économie plutôt. Et donc ici, en fait le livre il est un peu sur le modèle de, il explique sa motivation première, pourquoi en fait il a décidé d'écrire ce livre ? Parce que le livre est à la fois une idée en fait de ses notions qu'il a concrètement lui avec ses connaissances et ses recherches et donc il explique aussi dans son parcours que Marx et le communisme l'a énormément influencé et donc même dans son jeune adulte à 18 ans il a fait partie de groupe communiste et il dit aussi qu'il est influencé, son maître à penser reste lui Arthuser qui est un philosophe français né en Algérie en 1918 et mort en 1990 qui marque le renouvellement de la pensée marxiste dans les perspectives structuralistes en 1960. Il fait tout de même, il faut tout de même que je le signale parce que ça a plus qu'attiré mon attention, lui Arthuser ayant sombré dans la folie qui a assassiné sa compagne Hélène Rittmann en 1980 donc il a commis un féminicide, folie ou pas il l'a commis et donc je trouvais un peu, je pouvais pas passer à côté même si oui c'est son maître à penser et que ça l'a énormément lui André de Consponville influencé dans sa manière de réfléchir, de partager sur ses différentes questions du Marx, communisme, économie, capitalisme, politique, morale, mondialisation etc. toute cette nébuleuse a été dans sa manière de partager, il a été influencé par cet homme et donc cet homme c'est quand même lui et donc faut quand même mettre les choses à plat donc voilà, ça ne m'a pas empêché de lire le livre évidemment parce que je voulais avoir d'autres points de vue sur ces questions là parce que moi je me pose des questions sur ma consommation et ma manière de consommer et donc aussi, une chose aussi qui est importante dans le parcours de l'auteur c'est que de 2008 à 2016, il a été membre du comité consultatif national d'éthique qui donne des avis sur les problèmes éthiques et questions de société au niveau de la biologie au niveau de la médecine et au niveau de la santé je trouve que c'est aussi important d'expliquer d'où l'auteur part pour aussi comprendre sa mouvance, qu'on soit d'accord ou pas d'accord pour savoir d'où il démarre et il a grandi aussi dans une famille plutôt déchirée avec un père assez méprisant durant lequel il a toujours eu tendance à vouloir s'évoluer en opposition, en révolte avec lui et une mère aimante mais dépressive et donc ça l'a aussi influencé voilà pour l'auteur d'où il part pour le livre concrètement c'est une réédition déjà et donc c'est revue, corrigée, améliorée par l'auteur la motivation de l'auteur c'est l'auteur a envie en fait que le lecteur ou la lectrice voie plus clair puisse comprendre des décisions qu'il fait sans le savoir inconsciemment ou consciemment aussi et enfin assumer aussi les responsabilités face aux différents défis de notre monde globalisé, mondialisé qui est dans ce capitalisme, ce libéralisme depuis des années parce que c'est un système économique qui est là depuis en mode mono... il a toute la place le monopole, voilà, il a le monopole depuis la chute du bloc soviétique la chute du mur de Berlin et encore plus par la suite avec les événements du 11 septembre et donc ce système économique intervient dans notre monde sur différents aspects, à différents étages avec différents enjeux et conséquences et qu'on le veuille ou non, il a le monopole en fait et donc il questionne ce monopole et avec le parallèle, je fais ce parallèle avec cette situation où la pandémie Covid-19 et la gestion des autorités de cette pandémie en fait et les inégalités, les problèmes structurels présents déjà avant mais qui ont été encore plus visibles encore plus audibles ou peut-être aussi ce côté où pas le choix de certaines personnes ont fait qu'elles se sont encore plus permis de dire non, on n'est pas d'accord avec ça elles ont manifesté avec les mouvements Black Lives Matter ou alors avec la lutte, la santé en lutte aussi et la question aussi des violences policières tout ce qui est aussi sorti par rapport aux luttes en général parce qu'on est dans des... par le biais des médias on parle de patriarcat on parle de sexisme, on parle de validisme on parle de racisme on parle... et les gens en parlent de plus en plus sur les réseaux sociaux mais pas qu'eux sortent dans la rue essayent de mettre des choses en place et donc du coup, je trouvais que c'était aussi en réponse à ça en parallèle à ça que cet questionnement de la moralité, de cette morale en fait comment un système économique qui est une science qui est de la mathématique et des... comment on a... comment est-il ou pas moral en fait ? et le livre recueille plusieurs réflexions sur les rapports entre la morale et l'économie dans un pays en fait, il dit dans un moment dans son livre dans un pays capitaliste capitaliste, ce n'est pas l'homme qui est au coeur de l'entreprise c'est le profit, c'est comme ça que ça marche et c'est pour ça que ça marche et c'est assez froid peut-être de dire ça mais concrètement c'est ça c'est ça la raison d'être du capitalisme mais le problème c'est qu'on se rend bien compte en fait que ça ne marche plus au niveau humain en fait parce que oui la bourse fonctionne c'est... elle fonctionnera toujours et bien qu'on soit là ou pas mais pourtant ce sont des hommes qui font qu'elle... 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 qu'elle agit, les échanges, etc. ce sont les hommes qui la font et donc du coup c'est aussi ça que je... que la moralité... la moralité... on attend d'un système économique qu'il soit moral mais en fait ce sont les personnes qui agissent dans ce système économique qui sont ou pas... qui ont ou pas une morale puisque la morale c'est quelque chose d'humain en fait c'est pas quelque chose d'un système... d'un truc scientifique, mathématique, etc. et donc la morale est humaine et donc de sa responsabilité alors qu'à l'encontre l'économie est un système d'opération une science donc pas humaine donc on ne peut pas attendre d'elle qu'elle le soit par contre les personnes qui agissent et l'utilisent sont humaines et responsables de la morale qu'ils mettent ou non derrière leurs actions donc cette économie et donc ça rejoint du coup sa motivation première du pourquoi il a écrit ce livre et donc il construit son livre sur le fait de pourquoi ce retour à la morale avec en parlant des différentes générations qu'il lui est puisqu'il a 68 ans moi j'ai 30 ans et il y a par exemple ma nièce qui a 16 ans et donc c'est des différentes générations et donc il parle de la génération du tout politique qui est la génération plutôt des 68 arts dont il fait partie où les questions tournaient autour du juste ou injuste et où la politique était hyper importante l'utopie du changement par la politique était très très conséquente tout était politique tout l'est encore mais c'était par le biais de la politique qu'on pensait que ça allait changer cette génération du tout politique puis il y a eu la génération de la morale qui est une génération plutôt de 1980 à 2000 où c'était le bien ou le mal ou inhumain, humain et donc toute cette mouvance autour de SOS racisme l'abbé Pierre et que ce serait par le biais de cette mouvance là de cette moralité matérialisée autour de ces ONG autour de l'abbé Pierre autour de SOS racisme que le changement parviendrait, arriverait et là du coup cette génération est pour le coup apolitique bien que, nous soyons bien honnêtes tout est politique mais elle ne se revendique plus politique on le voit par exemple avec l'élection en France puisque l'auteur est français donc c'est beaucoup de références à la France dans son livre et c'est très eurocentré donc en soyons bien clairs et aussi très paternaliste je trouve dans le livre ça c'est mon point de vue je trouve qu'il y a ce côté aussi oui, le capitalisme a quand même fait beaucoup de bien soyons clairs il a permis moins de pauvreté et donc du coup il ne faut pas cracher là-dessus c'est quand même un système qui est faute de mieux le meilleur et donc je pense que qu'il est ou pas raison en fait moi je ne suis pas là pour dire s'il a ou pas raison c'est que son raisonnement je le trouvais très eurocentré de penser que c'est le seul système qui prévaut faute de mieux alors que si tu sors un peu de chez toi de ton continent il y a peut-être d'autres systèmes qui peuvent aussi ou qui ont fonctionné ou donc ouais je le trouvais je trouvais ce livre très très eurocentré et de temps en temps ça m'a saoulé en fait j'étais un petit peu là écoute gars sors un peu de chez toi quoi sors un peu de ton de ton cercle académique ou médiatique de personnes qui évoluent dans un milieu plutôt privilégié plutôt parisien plutôt français plutôt et donc voilà je aussi comme il fait des conférences pour des entreprises patronales etc du coup je trouvais que ça tournait fort autour de ça et je me disais un peu écoute ce serait aussi bien de sortir un peu de tout ça en fait pour rendre l'ouvrage un peu plus l'étoffer en fait et un peu moins tourner constamment autour des mêmes choses aux mêmes conclusions etc je l'ai trouvé un peu redondant en fait ce livre pourtant il est pas long il est pas long je crois qu'il fait 200 260 pages mais comme il comme il il part constamment de cet exemple et je trouvais ça dommage que de ceux qu'il connaît pour faire toute sa son son raisonnement ben ça c'est dommage c'est vraiment ça je me suis dit que c'était dommage et donc il y a cette dernière génération qui lui appelle spirituelle qui est plutôt de 2000 à 2020 qui est celle que l'on voit aussi par le biais des réseaux sociaux avec la question du sens le non sens et dans sa construction du livre après avoir posé ces différentes générations qui vivent ensemble en fait qui vivent ensemble il parle des problèmes de limite et de la distinction des ordres aussi qui est vraiment un passage je trouve pour le coup au niveau technique et une notion très intéressante mais que je pourrais pas résumer ici je suis désolée mais c'est bon moi c'est la partie que j'ai préféré en fait du livre et puis grâce à aux deux premiers points il va répondre à la question du titre du livre et à part la suite il y a une grosse partie où l'auteur répond aux questions qu'on lui pose régulièrement dans dans ses dans ses conférences et interventions médiatiques à ce sujet par rapport parce que oui il intervient énormément dans le milieu de l'entrepreneuriat dans le milieu des entreprises avec les questions d'éthique les questions de profit les questions d'embauche ou de licenciement de délocalisation etc. et cette partie là est aussi intéressante parce que c'est des patrons c'est des des médias ou des des personnes ben qui qui bossent dedans qui ont ces qui ont concrètement ces ces problèmes là ou ces questions qui se posent et je trouve intéressant plusieurs réponses qui donnaient et je trouve aussi que la question de l'éthique parce qu'on parle aussi énormément de de l'éthique qui fait partie du greenwashing de ce de cette je trouve qu'il fait bien il fait bien référence à ce à cette manière dont on pense que l'économie doit être morale alors que l'économie c'est du profit c'est un système économique qui 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 a lieu d'être parce que il veut le profit et en fait par exemple dans le greenwashing moi personnellement je ne suis pas étonnée qu'il y en ait puisque maintenant les questions d'éthique les questions climatiques les questions de lgbt qu'il y a plus les questions de sexisme etc. sont des enjeux de nos générations de nos médias de nos réseaux sociaux et prennent de plus en plus d'ampleur et les gens sortent dans la rue manifeste etc. et donc oui puisque tu as besoin de faire des profits tu vas utiliser ce qui ce qui ce qui est dans l'homme dans l'air du temps pour le mettre à ton avantage et avoir du profit et donc la question de l'éthique en fait c'est une c'est d'une entreprise en fait c'est pas l'entreprise qui est ou pas éthique c'est la personne c'est le c'est c'est les personnes qui travaillent qui sont les patrons la raison d'être le pourquoi de l'entreprise qui l'est en fait parce que être éthique ou être moral c'est humain donc on peut pas demander à une entreprise qui est juste une une au niveau juridique une entité mais qui n'est pas humaine et donc du coup c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce livre c'est qu'ils remplacent en fait la sémantique la raison d'être des mots en fait le sens des mots pour expliquer si oui ou non le capitalisme est moral ou pas en fait et donc voilà et ça me faisait penser à une publicité que post confinement de Coca-Cola qui disait en fait la publicité c'est et si le changement commençait par toi et moi et je trouvais cette publicité tellement exemple même de cette question de est-ce que le capitalisme est moral ou pas parce qu'en fait Coca-Cola c'est pas l'entreprise à laquelle tu penses au niveau quand on te dit morale mais pourtant la raison d'être de Coca-Cola c'est de faire du profit et donc comme le Covid la pandémie Covid-19 a ressorti ou a accentué certains énormément de problèmes structurels de nos sociétés ils surfent sur la vague en fait donc ils font juste ils font juste le job de ce truc de faire du profit et donc la moralité on l'aura jamais dans une entreprise la moralité on l'aura par le biais de est-ce que au niveau politique on met des bâtons dans les roues pour ces entreprises maintenues par des personnes qui eux ne font pas preuve de moralité ne font pas preuve d'éthique parce qu'en tant qu'être humain ne le font pas ou est-ce que on ne le fait pas c'est ça la question en fait de maintenant se dire est-ce que on est ok avec ça ou pas parce que oui le capitalisme c'est un c'est juste une science en fait c'est juste de la mathématique c'est juste une c'est juste de l'économie en fait et donc je trouve que que parler constamment du du capitalisme est-il moral ou en tout cas attendre une moralité d'un système économique je trouve que c'est 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 pas c'est pas comment dire c'est pas c'est se tromper de débat en fait et de se tromper d'action aussi et 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 pas aller au fond des choses alors que c'est pas ça à remettre en question en fait c'est nos politiques c'est notre collectif c'est nos responsabilités individuelles c'est nos responsabilités collectives c'est aussi comme il explique les nos nos limites et les ordres qu'est-ce qu'on fait passer avant ou après après qu'est-ce qui est le prioritaire qu'est-ce qui est secondaire qu'est-ce qui est si on veut dans une charte idéologique et moralisatrice si on veut qu'est-ce que qu'est-ce que là où on met notre notre limite en fait collective et individuelle comme on la questionne parce qu'elle bouge elle est pas elle est pas changeante par exemple c'est sûr et certain s'il y a des choses qui m'arrivent personnellement mes proches seront plus touchés alors que est-ce que si quelque chose arrive à quelqu'un à l'autre bout de la terre bah t'as tendance à être moins touché ou en tout cas à peut-être moins agir concrètement et ça qu'on le veuille ou non je pense que c'est aussi le cas et c'est pas pour rien qu'il y a énormément de problèmes qui n'ont pas de solution et qui sont là depuis des lustres et des lustres et des lustres parce que moi j'ai l'impression que oui on est une génération où on est tout le temps on parle tout le temps de crise d'austérité on parle tout le temps de plan de relance de plan marchal de plan je sais pas quoi de dons pour les personnes exilées pour que un tel pays prenne en charge pour l'Europe parce que l'Europe a déjà accueilli assez la misère du monde qu'il y a de la délocalisation qu'il y a en fait ouais j'ai vraiment l'impression que j'ai 30 ans et que j'ai ce discours depuis 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 et en et en lisant ce livre et ben j'ai acquis un peu plus d'outils si on veut pour comprendre les dialectiques au niveau des médias les rhétoriques les répondants la manière dont les les médias le présentent le choix des politiques aussi du fait que en fait c'est pas la question d'être de gauche ou de droite en fait parce que depuis 30 ans c'est 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 pas ça c'est on change juste les mots mais le concret n'est pas changé et et donc voilà c'est 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 un livre intéressant je trouve quand même un peu redondant mais intéressant et donc je suis contente de l'avoir lu il m'a apporté il m'a apporté plusieurs notions que je pense approfondir et et donc voilà je pense que j'ai fait le tour après 27 minutes on est bien et j'espère que ça vous aura plu dites moi si ce format vous je le refais pour youtube parce que là c'est une IGTV que j'ai fait plus longue pour vous pour youtube et et voilà je vous dis à la prochaine prenez soin de vous n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez apprécié son contenu euh je ne suis pas une experte évidemment je là je fais une vulgarisation de cette de ce feedback sur ce livre euh ne donnez votre avis euh n'hésitez pas vraiment euh et euh à la prochaine et abonnez vous aussi voilà bisous